Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici un arcane majeur, le chariot. Ensuite vous avez deux d'épée, As d'épée et le roi de Denier. Ça bouge, ça avance, il y a une décision qui est prise et qui vous mène vers la prospérité. Avec ce roi de Denier, il y a cette notion et cette idée que vous avez une expansion, une extension de quelque chose, approfondissement, agrandissement. Vraiment il y a cette idée d'épanouissement. Un épanouissement qui est mentalement très intéressant parce que ça vous apporte de la clarté. Ça arrive très vite je crois pour vous là. Parce qu'il y a une décision qui vous mène vers la prospérité et qui vous mène vers l'augmentation. Il y a une idée d'augmentation ici. que vous attendez je crois depuis un certain temps. Vous avez le 7 de coupe avec plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui viennent vers vous. Le choix est fait. Je crois qu'on va vous donner plusieurs options et vous allez choisir celle qui va vous mener vers l'expansion, vers l'augmentation. 9 de Denier. Oui. Il y a une belle augmentation là. Le confort matériel, de l'aisance financière et matérielle. Il y a quelque chose qui est assez intéressant pour vous. 8 de bâton, ça arrive très vite, très très rapidement. Quelque chose de rapide, il y a quelque chose d'équilibré, il y a quelque chose d'épanouissant, il y a quelque chose qui vous conduit à l'expansion. Rapidement. Et au mois de juillet, je crois que vous allez avoir vraiment cette confirmation et prise de conscience sur tout ça. Le pendu, exactement. C'est au mois de juillet que vous allez vous rendre compte. En fait, au départ, vous n'allez pas tout voir, pas tout percevoir, pas tout savoir. Et en fait, au mois de juillet, waouh, ça va faire boum. Vous allez comprendre, vous allez saisir, ça va être clair. Et vous allez vous rendre compte de tout ce qui s'est joué au mois de mai et qui est en fait l'initiateur d'un changement beaucoup plus profond que ce que vous pensez. Au départ, ça va vous paraître quelque chose de simple, comme une petite augmentation, un petit épanouissement. Rien d'extraordinaire. Mais en fait, plus vous allez avancer sur le trimestre, plus vous allez vous rendre compte de la profondeur du changement qui va se faire. roi de bâton, waouh, roi de denier, roi de bâton. Je peux vous dire que ça va vous apporter non seulement de la stabilité, mais aussi de la maturité dans l'agir, maturité dans le faire. Et vous allez saisir pleinement une de ces opportunités. Au départ, ça va paraître quelque chose d'insignifiant. Vous allez vous dire, oui, ce n'est pas extraordinaire. Mais au final, il va s'avérer que ça va être extraordinaire. Il va s'avérer que c'est très, très bon pour vous. On va voir sur nos arcades majeurs ce que nous avons avec le chariot. Ah, vous avez l'étoile. Je pense que vous ne voyez pas, en fait, tout ce qui se joue derrière cette proposition. Derrière cette... C'est trop rapide pour vous, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui est en train de se jouer, de ce qui est en train de se faire, de se réaliser. Vous allez être beaucoup dans l'intuition, vous allez suivre le mouvement, vous allez suivre l'énergie, vous allez suivre la situation, sans vous rendre compte de ce qui est en train de se jouer. Vous ne voyez pas les enjeux. Et les enjeux sont beaucoup plus profonds que ce que vous voyez au départ. Parce qu'en fait, ça se passe très rapidement. Parce que ça se passe très, très vite. La lune. Oui, il y a cette confirmation que vous ne voyez pas, en fait, l'importance de ce changement. Vous avez le 7 de bâton. Parce que vous êtes beaucoup dans l'agir, dans le faire. En fait, vous agissez sans vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Ça se fait très instinctivement. Ça se fait très naturellement. Ça se fait avec beaucoup d'intuition. Je pense que vous êtes en plus guidé, je crois, avec la lune, avec l'étoile. Vous devez être guidé. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte comment vous êtes en train, et combien vous êtes en train de changer quelque chose. Cette 2 d'épée. Ça insiste et ça nous dit clairement que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas, c'est la prospérité qui vous attend. C'est ces deux rois que vous ne voyez pas. C'est eux qui vous échappent. C'est-à-dire la stabilité, l'action maîtrisée. En fait, c'est quelque chose qui va progressivement se révéler à vous. Et vous allez, et j'ai cette notion, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller de cette méconnaissance. Mais en fait, tout se passera bien parce que c'est fait pour que ça se passe comme ça. En fait, il y a votre confiance qui est testée. Trois de coupe. Et bien oui, tout est fait comme ça dans ce sens pour que vous soyez en fait très... Dans cette improvisation, il y a quelque chose d'assez spontané, d'assez intuitif. Mais tout ça vous mène vers quelque chose de matériel, de confortable. Et vous passez très très vite de ce page à ce roi. Grâce à une action de plus en plus mûre, maturée, maîtrisée. Je peux vous dire que vous maîtrisez de A à Z là. Et vous ne vous rendez même pas compte en fait de tout ce que vous faites. Alors ce 2. Vous avez le 6 de coupe. Je pense qu'il y a beaucoup d'intuition chez vous là. Il y a beaucoup de cet instinct qui va se mettre en opération, qui va se mettre en action. Les amoureux. Et qui va vous conduire à une décision. En fait, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez pris une très importante décision. Parce que ces 2 de coupe là s'adressent à votre coeur, pas à votre mental. Mais la décision est presque naturelle. Le monde. En fait, vous voyez, vous allez finir quelque chose. Vous allez finir quelque chose d'assez important sans vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte au mois de juillet qu'il y a quelque chose qui est très important. Parce que ça va très vite. Et c'est ce qu'on sent dans le tirage avec le chevalier de bâton. Ça va très très vite. Ça avance rapidement. Et c'est la rapidité qui fait que, en fait, vous passez de l'autre côté sans vous rendre compte. Exactement. Vous voyez, vous avez le monde et vous avez le fou. Tout ça nous dit que très rapidement, vous passez d'un cycle à un autre. Et le passage au cycle suivant, en fait, vous ne vous rendez même pas compte. C'est au moment où vous allez être solidement installé, solidement ancré, que vous allez vous rendre compte. Waouh. Ah oui, c'est exactement ça. En fait, c'est tellement vital, brutal, ça arrive tellement vite que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes de l'autre côté. C'est bien. Moi, je trouve, comme ça, vous n'avez pas le temps de penser. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Ah, tant mieux. Vous avez la force. Encore un arcane majeur. Waouh. Là, vraiment, à l'intérieur, vous allez vous sentir très à l'aise avec la situation, très à l'aise avec le choix, très à l'aise avec l'opportunité et avec toutes ces possibilités. Vous êtes stable, solide, très à l'aise avec ce changement. Même si c'est un changement, je pense, important pour vous, et je crois que vous allez vous rendre compte, mais ce que vous allez constater surtout, c'est cette idée d'épanouissement, cette idée d'enrichissement, cette idée de quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. Page de coupe. Oui, c'est quelque chose qui s'adresse à votre cœur. C'est une opportunité qui s'adresse avant tout à votre cœur, pas à votre mental. Parce que si votre mental devait se rendre compte, je pense que ce serait panique à bord. C'est pour ça, en fait, que vous êtes maintenu dans une certaine illusion, dans une certaine confusion, dans une certaine apparence, pour pouvoir mieux passer de l'autre côté. Parce que sinon, je pense que ça vous poserait quelques difficultés. Vous avez la reine d'épée. Vous n'allez pas voir venir le truc. Oui, 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 c'est assez discret. En fait, vous, vous êtes concentré sur quelque chose, très confiant. En fait, vous faites, vous allez faire, vous allez réaliser. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, qui vous dépasse. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. C'est comme si vous dormez et vous vous réveillez d'un coup, tout a changé autour de vous. Je crois que ça va être ça. En tout cas, c'est ce qu'on sent avec ce 2 de coupe. Vous avez le 7 de coupe. Avec le 3, on est sur 10 de coupe. Je peux vous dire que les opportunités qu'on va vous proposer, ça va vous faire beaucoup de bien. C'est vraiment une proposition qui s'adresse à votre cœur, pas à votre mental. Reine d'épée, roi d'épée. Ce n'est pas votre mental qui est branché. Je pense comme si vous étiez anesthésié. En fait, on va anesthésier votre mental pour que vous puissiez mieux accueillir quelque chose qui compte pour votre cœur et votre corps, me dit-on. Voilà, il y a les deux qui se bousculent. 8 de bâton. Je pense que ça bouge très très vite, très très vite. Ça se transforme très très vite. Sans que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a une transformation assez rapide. Alors, le monde, le monde, la reine de coupe. C'est une fin plutôt émotionnelle chez vous. Oui, on sent que vous êtes à l'intérieur, c'est intériorisé. Parce que, en fait, je crois que cette reine d'épée, il y a une distance, il y a une distanciation entre ce qui se passe à l'intérieur, ce que vous n'êtes pas conscient du tout, et ce qui se passe à l'extérieur. Et je crois que cette reine d'épée va se réveiller, mais vraiment, il y a ce côté, elle se réveille brutalement et se rend compte qu'elle est déjà de l'autre côté. Mais cette reine de coupe, elle le sait. Chevalier de coupe. Je crois qu'il y a quelque chose de très très beau émotionnellement qui vous attend. Oui, émotionnellement, c'est, waouh, la reine, le chevalier, le roi. Il y a vraiment quelque chose de très très beau émotionnellement qui vous attend. Waouh, un nouveau cycle émotionnellement riche, fort, très très profond, parce qu'il y a cette idée de profondeur. Neuf de denier. Et où vous vous sentez complètement à l'aise, complètement à votre place, à l'endroit où vous devez être. C'est pour ça qu'il y a cette idée, on anesthésie votre mental. Vous n'avez pas le temps, en fait, de réfléchir et vous n'avez pas le temps de penser. Roi de bâton. Roi de bâton, on l'avait ici. Donc, encore une fois, vous allez agir. Agir pour matérialiser, manifester, concrétiser une fin. Mais une fin qui se passe plutôt au point émotionnel. Et qui va s'extérioriser, en fait, brutalement. Très très rapidement. Vous avez le 3 d'épée. Parce qu'il y a une blessure qui s'en va. Roi de denier. Donc, il y a un épanouissement, notamment une amélioration au plan matériel, au plan financier. Qui vous soulage. Qui vous apporte cette notion, il y a encore cette idée de prospérité. 5 de bâton. Le conflit est terminé. Je pense qu'il y a un pardon qui est posé. Page de coupe, page de coupe. Il y a un pardon qui est exprimé. Est-ce que c'est vous-même qui vous pardonnez quelque chose ? Ou quelqu'un qui vous pardonne ? Ou vous qui pardonnez à quelqu'un ? Quelle que soit l'idée, l'enjeu, c'est quelque chose qui va vous apaiser. Et surtout qui va vous apporter, en fait, l'épanouissement, la prospérité, la reine de denier. Si vous vous souvenez bien, c'était le roi qui était là, avec la force. Donc, il y a vraiment cette notion de stabilité, stabilité dans la matière. Confort matériel, confort émotionnel, encore ce chevalier. Mais ce confort va venir de cette discussion, de ce pardon qui va être posé. C'est ça qui va, en fait, rassurer. Neuf d'épée. C'est pour ça que ça ne s'adresse pas à votre mental. Parce que je vous disais au départ que si c'était votre mental, je vous assure que vous auriez stressé, paniqué, etc. C'est pour ça, on va anesthésier votre mental pour ouvrir votre cœur. Parce que ça vous permet de poser quelque chose qui va vous apporter la prospérité, la réussite. Et financièrement et matériellement, ça ira beaucoup mieux. Vous avez le jugement. Donc, il y a bien une transformation plan mentale. C'est-à-dire que cette reine d'épée regarde ses émotions avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'enthousiasme et surtout avec beaucoup plus de légèreté, de facilité. Croix de Denis. Pourquoi ? Parce que vous avez cette stabilité matérielle. En fait, vous êtes rassuré matériellement. Ça va beaucoup mieux matériellement. Neuf de coupe. Waouh ! Ça va être quelque chose de très, très bon. Très, très beau. Et qui va vous permettre de changer votre point de vue. Et voilà, c'était notre pendu également ici. Vous voyez ? En fait, vous allez vous réveiller et quand vous allez vous réveiller, le vœu sera réalisé. Le désir sera réalisé. Vous avez deux de Denis. Ça bouge très, très vite. En fait, vous n'avez pas le temps. Oui, il y a une proposition qui vous est faite très, très rapidement. Très rapidement, on vient vers vous, on vous dit quelque chose. Et tout ça, pour vous, vous permet de dépasser quelque chose de douloureux, de difficile, de compliqué. As de Denis. Donc, il y a vraiment une belle, belle proposition pour vous là. Très prospère. Waouh ! Page de Denis, c'est exactement le même qu'on avait au premier tirage, à la fin. Et là, c'est pareil, c'est à la fin. Donc, il y a quelque chose qui très, très rapidement s'initie au mois de mai et qui, au mois de juillet, vous apporte, waouh ! L'apothéose, la réussite, quelque chose de super, hyper intéressant pour vous. Et vous n'allez prendre conscience qu'au mois de juillet, de tout ce qui va se jouer au mois de mai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire de manière inconsciente et notamment grâce à des synchronicités. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. «Sous-titrage Société Radio-Canada »